Musique C'est un week-end pour mettre en place une fin de semaine pour créer l'étincelle et faire en sorte que tu sois inarrêtable. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse ? Oui, l'homme ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir ? Finance, affaires, carrières, relations, honneurs. Comment remplacer l'incertitude par la conviction ? La peur par la passion. La moyenne par l'excellence. Le découragement par la performance. Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté ? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche ? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas. Live de Montréal avec Spark le Show. Spark le Show, bonjour, bonjour à tous. Soyez les bienvenus les amis. On est ici dans les studios de Globe à Montréal. Vous le savez, tous les jeudis, 13h, heure de Montréal, 19h, heure de Paris. Nous nous retrouvons pour la première émission francophone en termes de leadership et de développement personnel. Vous le savez, c'est ici de Montréal que nous rayonnons. Vous retrouvez cette émission, ça aussi, vous le savez, gratuitement, chaque semaine sur YouTube, notre chaîne Facebook aussi, vous l'avez sur iTunes. On est l'un des meilleurs podcasts écoutés francophones aujourd'hui. Bravo, merci à vous. Si vous nous écoutez sur iTunes, mettez un joli commentaire, 5 étoiles, et ce sera ma façon d'être récompensée pour cette émission, pour laquelle toute notre équipe de Globe se mobilise pour vous chaque semaine. On fait en sorte de vous inspirer au maximum. Elle est gratuite, évidemment, mais si vous pouviez nous donner un petit, je ne sais pas, un petit merci, ce serait apprécié sur iTunes, un 5 étoiles, un petit commentaire, un petit bonjour, ce sera vraiment apprécié. Et puis, vous l'avez aussi, si vous n'avez pas l'environnement Apple, vous l'avez sur SoundCloud en téléchargement, et puis tout cela, c'est gratuit. Et je trouve que pendant une course à pied, la douche est un peu plus complexe, mais des moments de voyage, par exemple, vous écoutez cette émission chaque semaine, vous êtes de plus nombreux, de plus en plus nombreux. Bravo et félicitations à tous. Vous sentez dans ma voix, quoique je suis rarement quand même monocorde, mais vous sentez dans ma voix une légère excitation, n'est-ce pas ? Est-ce que vous sentez cette légère excitation dans ma voice ? Eh bien, c'est parce que c'est demain, c'est demain que nous amorçons la nouvelle tournée internationale du Weekend Spark. L'édition 2019 du Weekend Spark commence tomorrow ! Demain, les amis ! Ah, j'en peux plus ! Vous avez quand même remarqué que même si on est tous dans les préparatifs, on est quand même venu faire cette émission, pour celles et ceux qui ne pourront pas venir demain à Montréal. Mais que cela ne vous retienne pas de venir au Weekend Spark, parce que nous serons pendant trois jours, fin avril, le dernier week-end d'avril, nous serons à Paris. Paris, ce sera immense, évidemment. Si vous voulez vite réserver vos billets, c'est le moment plus que jamais de prendre votre place. Je sais que beaucoup de memberships sont fermés maintenant, mais on trouve toujours une petite place par-ci, par-là. Donc, si vous voulez, Montréal, c'est évidemment, voilà, c'est terminé. C'est demain, voilà, trop tard. Mais Paris, d'ailleurs, on a beaucoup d'Européens qui viennent cette année à Montréal, au Weekend Spark de Montréal. Alors, souvent, sous la blague, je leur dis, mais pourquoi tu sais que c'est une tournée ? Le principe d'une tournée, c'est que c'est l'artiste, le coach qui se déplace. Tu sais que je vais venir à Paris. Non, non, moi, je veux venir à Montréal parce que c'est tellement beau. Ici, l'atmosphère est tellement positive. Le printemps québécois est magnifique. J'ai dit, c'est vrai, tu as raison. Alors, voilà pourquoi, cette année, on n'a jamais eu autant d'Européens, donc des francophones qui arrivent d'Angleterre, d'Irlande, d'Ecosse, le Royaume-Uni, la France, évidemment, Suisse, Belgique, l'Afrique, et pas que l'Afrique du Nord, Europe de l'Est aussi. C'est incroyable. qui viennent à Montréal pour découvrir la raison pour laquelle je vis ici depuis si longtemps. Et vous comprendrez pourquoi je suis amoureux du Québec et de la culture ici et des belles valeurs. Les amis, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Puisque demain, je vais former des gladiateurs, je me suis dit, il eût été intéressant pour celles et ceux qui n'ont pas vu la valeur ajoutée de venir au Week-end Spark, ni à Montréal, ni à Paris, de se dire, tu sais, les formations, ce n'est pas mon truc, je verrai dans 10 ans. Plus tard, plus tard. Bon, peu importe. La raison pour laquelle vous n'êtes pas venus, je ne vous en veux pas. C'est juste que j'aimerais aujourd'hui vous donner quelques éléments de réponse sur comment avoir un mental d'acier de gladiateur. C'est possible. Pendant trois jours, je vais former des gladiateurs, des leaders, mais notre nom de code, nous, c'est gladiateur. Et voilà pourquoi j'aimerais vous donner aujourd'hui sous cette forme très dynamique, légère. Je ne veux surtout pas que ce soit lourd, ces émissions. On parle de psychologie pratique, on parle de psychologie positive, de psychologie du leadership, mais de façon très légère. C'est ça que je veux vraiment, parce que vous avez assez de tracas dans la tête qui tourne. J'aimerais aujourd'hui vous donner cette transformation à effectuer dans votre mental pour qu'il soit en acier. Comment avoir un mental de gladiateur ? C'est notre émission aujourd'hui, alors que demain, ce sera le Week-end Spark à Montréal. Et d'ailleurs, je vous présente pour la première fois le nouveau bracelet officiel du Week-end Spark. Le voici. Alors voici ce que les chanceux et chanceuses... Attends, il y a beaucoup de reflets. Enfin, en version podcast, tu dois savoir que ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est montrer à la caméra exactement à quoi ça ressemble. Voilà. Le bracelet officiel du Week-end Spark, c'est celui-ci. Et vivez à 110% derrière. J'adore ce bruit, tu sais. Ça fait penser aux bonbons. Je vous assure qu'on ne l'a pas fait exprès. Mais c'est le petit sachet qui contient ce magnifique souvenir que vous aurez quand vous allez venir au Week-end Spark. Bon. Blague mise à part. La première des choses, pour avoir un mental de gladiateur, c'est de bien commencer sa journée. Commencez bien votre journée. Prochainement, on vous montrera un nouveau produit chez Globe qui est demandé depuis tellement longtemps. C'est l'agenda 110. En fait, ça fait des années que vous me dites, Franck, de quelle façon est-ce que toi, tu organises tes journées pour diriger à la fois tes quatre entreprises, tes salariés, tes papas, père de deux enfants, tu es marié avec la même femme depuis toutes ces années, tu as beaucoup d'énergie, tu donnes beaucoup d'émissions gratuites, de contenu gratuit, mais tu le trouves où le temps ? Le temps, en fait, je leur dis, j'utilise un mécanisme que j'ai mis en place. J'étais sûr des meilleurs experts au monde, chercheurs dans ce domaine-là depuis des années. J'investis énormément dans mes formations depuis bien longtemps. Et vous connaissez mon histoire en tout cas. J'ai commencé à la bibliothèque parce que c'était gratuit. Donc, je me formais grâce à des livres gratuits. J'avais la chance de vivre dans une ville dans laquelle il y avait une bibliothèque municipale. Alors, j'en profitais. C'était gratuit. Et donc, depuis le début, je me suis formé et j'ai réussi à créer ma propre méthode. Elle est en test. Pour vous dire à quel point on n'était pas du tout pressé. Elle est en test. J'ai donné ma méthode à un groupe témoin pendant trois ans. Je n'ai pas dit trois mois. J'ai dit trois ans. On avait tout le temps. Et je leur dis, pendant trois ans, vous utilisez cette méthode. Alors, évidemment, ce n'est pas cette méthode imprimée qui est toute belle à l'intérieur, etc. Vous voulez la voir à l'intérieur ? Attention. Un, deux. Oh, Mike ! Je ne peux pas vous faire voir ça. Ce n'est pas possible. Non, non. Ça va vous donner envie de vous procurer cette méthode. Ce n'est pas possible. Et donc, après trois ans, eh bien, voici notre bébé qui est sorti enfin. Et c'est l'agenda le plus puissant dans la francophonie. C'est plus qu'un journal personnel. C'est plus qu'un agenda. C'est un planificateur stratégique de vie. Professionnel et personnel. Bref. Et tout ça pour vous dire que... Donc, je commence mes journées avec cet agenda. Alors, à l'époque, je vous le disais, il n'avait pas cette belle forme. Et j'ai créé une méthode. J'aimerais vous glisser quelques éléments de réponse pour vous permettre de comprendre que la genèse se trouve d'abord dans la préparation de la soirée. Ça, je vous explique tous les secrets là-dedans. Mais quand on se retrouve le matin, puisque là, on est grand public, et vous avez très peu de temps. Sinon, vous auriez trouvé le temps de venir au Weekend Spark. Donc, vous n'avez pas assez de temps. Je vais aller vite. Vous devez commencer la journée pour avoir un mental de gladiateur. Tu dois commencer ta journée par une vision claire et positive. On peut avoir une vision claire et négative. Tu vois ce que je veux dire ? Et je vais vous dire un truc. Ce qui provoque le stress souvent, et ça, d'ailleurs, lors du Weekend Spark, pendant trois jours, je vais leur expliquer à mes petits gladiateurs. Enfin, je vais en faire des gladiateurs positifs, évidemment, des gladiateurs leaders, des gladiateurs leaders, évidemment. c'est que le stress est provoqué par la confusion. Vous comprenez ? C'est-à-dire que lorsqu'il y a stress, c'est-à-dire peur, le stress, c'est de la peur. Tu dis à un gars, t'as peur, toi ? Ben non, moi, je suis un gars, je n'ai pas peur. Non, ben attends, allez. Non, 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 moi, je suis un mec. Oh, c'est vrai que, bon, c'est un peu stressant, le boulot. Qu'est-ce que tu as dit, là ? Non, j'ai dit que c'était un peu stressant, le boulot. Boum ! Bada boum ! Le stress, c'est quoi ? C'est de la peur. C'est le nouveau mot moderne pour parler de la peur. Mais vous ressentez du stress lorsque vous êtes distrait, défocussé de ce qui est important pour vous. Oh ! Vous repenserez à cela. Et pendant trois jours, si vous m'entendez maintenant, je peux vous dire, ici à Montréal, on verra ça pendant trois jours, dès demain, et puis fin avril avec vous, à Paris, en Europe, eh bien, vous verrez à quel point c'est vrai. On va travailler sur ça. Donc, la meilleure façon d'avoir un mental d'acier, c'est de commencer la journée en donnant un ton positif pour le reste de la journée. Quand vous vous réveillez, par exemple, tard, paniqué, désorganisé, sans avoir rien prévu de votre journée, ou planifié, en improvisant, en vous laissant entre les mains du métro-boulot-dodo, douche, petit-déjeuner, et encore, certains ne déjeunent pas le matin, et je prends vite le métro, le transport en commun, la voiture, le jet privé, ça dépend vous, mais vous ne pouvez pas commencer votre journée comme ça. Si vous commencez votre journée dans la confusion, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, ah mais moi, ce n'est pas mon truc, moi, je suis un artiste, je n'ai jamais improvisé. Bullshit. Même un artiste, il peut se dire, aujourd'hui, je vais peindre ma toile de 9h à 12h. je ne sais pas ce que je vais peindre, mais je prévois ce temps pour peindre. Les meilleurs artistes sont organisés et ont leur rituel. Idem pour les écrivains. On va avoir Frédéric Lenoir qui sera avec nous à Paris. J'ai aussi entendu parler du rituel de Laurent Gounel. Vous savez que certains d'entre eux s'isolent pendant un an, un an, et refusent même des conférences privées. Pendant un an, des fois, on veut les inviter, ils disent non, non, je suis en train d'écrire mon livre, je ne peux pas, mais pendant trois semaines. Non, non, pendant un an, le gars reste bloqué. C'est-à-dire qu'il y a une hyper concentration à faire sur ce qui est important pour vous. Et lorsque, vous comprenez ce que je veux dire ? Lorsque vous vous levez le matin, et que votre journée n'est pas une journée de brouillard, tout change. Vous savez, d'avoir un mental de gladiateur, la promesse, évidemment, elle est forte. La semaine dernière, on faisait, pour la première fois, Geoffrey, et on me le demandait, un peu comme l'agenda d'ailleurs, depuis quatre ans, de faire une formation en direct, peu importe, une formation sur l'argent. Beaucoup d'entre vous me disiez, Franck, tu es parti de zéro. Comment tu t'y es pris ? Pour créer quatre entreprises et bâtir ta situation d'aujourd'hui. Alors, on a appelé ce webinaire, cette conférence en ligne, qui est un vrai mini-programme, en fait, gagner votre premier million. C'est vrai que la première, c'est fort, c'est assez tapageur, je trouve. certains vont augmenter de 1 000 par mois et d'autres de 100 000 par mois, peu importe, mais je leur ai donné une méthode très précise. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver ce mini-programme dans notre boutique, vous allez sur globe.cc et vous regardez la formation en ligne, gagner votre premier million, vous aurez un support pédagogique, deux formations bonus à l'intérieur, sur l'argent aussi, la psychologie, bref, vous avez la totale. Mais tout ça pour vous dire quoi ? Quand vous commencez votre journée et que vous savez exactement ce que vous voulez, boum, bada boum, bim, boum, tu sais exactement ce que tu veux dans la journée, il y aura des temps d'improvisation, certes, mais tu as jalonné ta journée. C'est un peu comme le petit pousset qui revient sur ses pas et qui retrouve les petits cailloux, sauf que personne ne les a enlevés. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est exactement ça. Au lieu de laisser l'improvisation et les mauvaises émotions vous dominer, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Commencez votre journée par une séquence que vous allez suivre. Une séquence. Certains vont dire, c'est pas sexy ce que tu dis et pourtant c'est bien vrai. Écoutez, vous connaissez mon expression. La plupart des gens passent plus de temps le matin à choisir leurs vêtements qu'à choisir leur journée. Alors, il y a des gens qui me répondent « Ben oui, mais Franck, c'est important les vêtements. » Oui, oui, d'accord, je n'ai rien contre le fait que tu t'habilles bien, chéri. Oui, c'est important, mais prépare tes vêtements avant de te coucher. Oh ben non, là, c'est trop compliqué. Moi, si je dois même prévoir de me laver les... Oui, 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 tu dois prévoir de te laver les dents aussi. Donc, si vous voulez une journée formidable, il faut qu'au lever du lit le matin, votre vision soit claire. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ça paraît toujours très simple à dire et même ça, même un peu simpliste honnêtement. Et puis, dans ces spars que le show, je fais vraiment en sorte, et je n'ai pas de texte, vous êtes d'accord, j'ai juste quelques notes ici, mais je fais vraiment en sorte d'être le plus authentique possible. Des fois, vous pouvez trouver que Franck-Nicolas est rude ou simpliste, il n'en est rien, je suis juste authentique, un expert qui veut être le plus simple possible sans être simpliste, évidemment. Mais ce que je vous dis dans ces spars que le show, c'est du grand public. 99,9% des gens n'achèteront jamais le moindre programme de coaching avancé chez nous, mais je veux m'assurer de pouvoir vous aider. Voilà pourquoi tout ce que je vous dis, c'est extrêmement pratico-pratique pour vous aider parce que cette émission, elle est là pour vous aider. Deuxième astuce, concentrez-vous sur les bonnes choses. Concentrez-vous sur les bonnes choses, même petites. Je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque je rencontre des gens, évidemment, je fais en sorte de rencontrer des gens qui ont mes valeurs, mais dans la rue, alors j'avoue qu'à Montréal, à Québec, à Miami, ou à Paris, ou à Lyon, je passe rarement inaperçu dans les rues. Et donc, naturellement, vous venez vers moi, ce qui me fait toujours un immense plaisir. Donc, on se fait une petite accolade et puis on fait un peu jazette, comme on dit ici au Québec, parce que votre histoire m'intéresse toujours. Alors, je ne peux pas toujours prendre deux heures, mais long story short, vous me dites, Franck, j'ai adoré cette émission, j'ai adoré le Weekend Spark, mais comment je peux, moi, aider des gens qui ont du mal à s'en sortir ? Je dis, mais commence par toi. Et ils répètent, tu sais, ça a marché chez moi, mais il y a plein de gens qui trouvent que le coaching, c'est ésotérique, c'est sectaire, c'est très spécial, c'est... Oh ! Ils ont peur et moi, de leur répondre ceci. Déjà, la première des choses, c'est de vous changer vous-même, de vous enrichir vous-même. Et ensuite, parce que vous serez plus en forme, plus en santé, plus épanoui. Quand tu es mal baisé, tu n'aimes personne. Mal baisé, ça veut dire que tu es mal dans ta peau. Quand tu es mal dans ta peau, tu n'aimes personne. Tu griffes tout le monde. Alors que quand tu es bien dans ta peau, les communications, les conversations s'apaisent. Ça va beaucoup mieux. Donc, le fait de changer soi-même, déjà, ça, ça fait du bien aux autres. Et c'est ce qui se passe pour la plupart de mes participants, de mes étudiants. Pour celles et ceux qui mettent en application tout cela, évidemment. Et pas d'affront, mais juste des émissions comme celle-ci, ils vont vous amener un peu d'oxygène, mais pas de méthode précise. Vous avez besoin de rentrer dans nos programmes pour aller dans des niveaux plus avancés. Mais pour l'instant, vous avez besoin de comprendre qu'il faut vous enrichir vous-même. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Mais moi, ce que je trouve ésotérique, ce n'est pas cette approche de coaching que j'ai démarrée. j'ai commencé, je crois que ma première conférence était en France il y a 15 ans à peu près. À l'époque, il y avait des journalistes dans la salle que j'avais moi-même invité, parce que j'étais un ancien journaliste. Et le gars, il disait, si vous êtes un adepte des messes protestantes, venez voir Franck Nicolas. Alors déjà, ce n'était pas secte, c'était génial. Non, parce que je n'ai jamais été gourou secte, parce que je suis assez pragmatique, mais surtout bien dans mes baskets. Puis on ne cache rien, on a eu des reportages, les journalistes venaient chez nous, venaient ici à Montréal, enfin vraiment. Et c'est marrant parce que, oui, c'est certain qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui trouvent ça spécial, l'approche du coaching, du développement personnel. Mais que ces personnes le souhaitent ou non, ça y est, ça arrive même en Europe qui est une Europe très cartésienne, très mathématique, très rigide. Ah, nanana, manifestation, machin de ça. C'est toujours répétitif et pourtant, ça change. C'est plus long à changer un vieux territoire, un vieux continent, mais ça change, ça évolue. C'est lent, mais ça évolue. Et le développement personnel est en France, ça y est, est en Suisse, ou quoi que la Suisse n'est vraiment pas en retard. Ça marche très très bien en Suisse depuis très longtemps, en Belgique aussi. Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est que les gens sélectionnent que des mauvaises informations le matin. C'est ça mon point. Beaucoup de gens disent le développement personnel, ça c'est très bizarre. Ah ouais ? Tu veux vraiment qu'on discute, toi et moi, de ce qui est bizarre ? Ouais, je veux bien. Moi, ce qui est bizarre, c'est de ne pas dire bonjour à ton voisin. Ce qui est bizarre, c'est que tu n'augmentes pas tes revenus pour pas mettre à tes parents qui t'ont longé le cul plus tôt dans ta vie, de laisser crever dans une maison de retraite qui sent le pipi et qui est vraiment faite pour la classe populaire. Tu aurais travaillé un peu plus, tu aurais pu les aider tes parents. Ça, c'est étrange. C'est étrange de ne pas se rire à quelqu'un qui te fait une petite démarche amicale, même dans le métro, de garder la tronche comme cela. Ça, c'est étrange. Ce qui est étrange, c'est que tous les matins quand tu te lèves, c'est forcément négatif. C'est pour 97% des gens et du temps, c'est négatif ce que tu penses des autres, de toi et de ta vie. Ça, c'est étrange. Parce que tu sais ce qui est étrange ? C'est que tu renouvelles chaque matin la même situation depuis des fois plusieurs années. Ça, c'est étrange. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, ce n'est pas vrai. Donc, la deuxième, la deuxième astuce pour garder un mental d'acier, comprenez ceci. J'essaie de trouver plein d'exemples de paraboles et de m'amuser aussi, mais vous avez des milliards d'informations à votre disposition chaque matin, chaque soir, toute la journée. Vous avez conscience de ça ? Ça va, ce n'est pas sectaire ça ? Vous avez plein d'informations de partout. En permanence. Il y a tellement d'informations que même les bannières publicitaires sur les sites internet, vous ne les voyez même plus tellement vous êtes inondés. Pour quelle raison, à votre avis, si vous êtes si libre que ça, si vous n'êtes piloté par personne, si vous n'êtes pas des pantins ? Pour quelle raison toutes ces pensées sont chaque matin négatives, la plupart d'entre elles ? Pour quelle raison tu te dis des choses atroces à toi-même, que tu ne dirais même pas aux autres ? Pour quelle raison est-ce que la plupart des gens jugent les autres ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce sont des gens qui se jugent eux-mêmes et encore plus durs. Quand tu juges les autres, ça veut dire deux choses. On t'a fortement jugé avant et ça t'a affecté. et tu répètes la même chose et tu répètes la même chose à toi-même. Ces mots-là, tu les répètes à toi-même tous les jours. Tu les as reçus dans le visage, tu te les remets dans le visage et tu les redonnes aux autres. Ah, ça c'est secteur, hein ? Non, ensuite c'est le coaching qui est bizarre, c'est vrai. Mes amis, ce qui est bizarre, c'est de ne pas savoir pourquoi vous n'allez pas bien le matin. Ce qui est bizarre, c'est d'être naturellement pessimiste. nous sommes dans une société d'ironie où c'est cool de prévoir la fin du monde, où c'est cool d'être négatif, où c'est cool de se plaindre. Et là, t'es normal. Là, tu n'inquiètes personne. Tu vois, toi le gars à la machine à café qui arrive le matin, come on baby ! Alors, j'extrapole un peu dans cette émission juste parce que la vidéo, tu vois, elle écrase un peu l'effet, les émotions. Je mets un peu plus de couleurs dans ce parc-le-chaux, évidemment, tu comprends. Mais vous savez que je ne suis pas très loin. Là, les gens vont te regarder, vont dire il est bon pour la médicamentation, lui. Puis, t'appelles quelqu'un qui est bien dans sa peau et juger même un peu simpliste. En Europe, notamment, pas ici, au Canada, où on connaît un peu moins l'humour de deuxième degré ou troisième degré qui est très pratiqué en Europe. Si vous n'avez pas vécu sur les deux continents, vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Ici, c'est vraiment clair, c'est sain. Voilà. En Europe, il y a plein de petits sous-entendus, des bières à trois bandes, des agendas cachés, c'est de l'ironie, c'est de la moquerie, c'est du jugement. Pas partout. Mais quand tu compares sur les continents, tu tombes à la renverse et vous devez vivre avec ça. Et plus vous êtes dans une société négative, là, c'est marrant, je pense à la France. Plus vous êtes dans une société comme ça, assistée, c'est marrant, je pense aussi encore à la France, c'est fou ça. Et moins, les gens vont prendre leur vie en main, plus ce sera la faute d'eux. Alors, je n'ai rien contre les protestations, contre le fait de préserver les acquis sociaux notamment, parce que dans plein de pays, il y a des manifestations où les gens défendent leurs droits. Je n'ai rien contre ça, en fait, honnêtement. C'est chouette d'exprimer. Mais ensuite, vous voyez très bien ce que je veux dire, on rentre chez soi et on ne change rien à sa vie. On croit toujours que c'est l'autre qui va nous aider. Mais c'est à vous de reprendre en main votre mental, de reprendre en main votre vie. Vous êtes en charge de ce que vous pensez, de vos émotions. C'est à vous de cesser de lire ces magazines ou d'écouter ces radios et ces émissions de télé qui vous font mal et ensuite vous demandez à quelqu'un dans le métro, ben tout le monde ne parle que de ça. Et comment tu sais qu'il ne parle que de ça ? Ben, j'ai vu ça, ah oui, t'as raison. Coupez, coupez. Je ne dis pas de vivre dans votre monde mais cessez l'intraveineuse des actualités négatives qui vous pourrissent votre vie. Vous ne comprenez pas que les médias utilisent ces émissions très racoleuses, ces informations très fortes pour vendre de la publicité. Est-ce que vous avez conscience de cela ? Notamment au Canada ou en Europe, ça passe dans vos impôts les chaînes publiques notamment. Et puis il y a des chaînes privées. Mais publiques ou privées, elles vivent en grande partie de la publicité en plus de vos impôts. Vous comprenez que le but du journal de nouvelles notamment, ce n'est pas de vous rendre heureux, c'est de vous informer. Mais ils ont oublié de vous dire de vous informer avec des informations qui accrochent. aller dans n'importe quelle école de journaliste, j'en connais un rayon, on vous apprend à faire des accroches, des titres qui accrochent. Dans les magazines, regardez les magazines, les titres d'accroche, les émissions, on accroche forcément et c'est même souvent le résumé de l'émission, il n'est pas écrit par le journaliste mais par le service marketing de la chaîne. Par le service marketing de la chaîne. Tu comprends ? On a eu une émission nous sur M6, on a ouvert les portes ici pendant six jours, six jours, à la journaliste, elle s'appelait Carrel, une belle dame, une gentille dame. Et puis ensuite, les rédacteurs en chef ont bien modifié les choses et puis ils ont modifié tout et c'était ah, 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 c'était hallucinant ce qui était écrit. Est-ce que j'étais inquiet ? Non, parce que je connaissais les règles du jeu. Ils avaient sélectionné cinq, six questions sur les six jours pour monter leur angle. Pourquoi ? Parce que cette émission d'M6 qui était capitale, elle était en train de chuter à l'époque. Et d'ailleurs, elle n'est toujours pas mirobolante. Et il faisait du zone interdite. Oh, allons-y dans les scandales. Mais ce n'est pas la journaliste qui a écrit le résumé de l'émission. C'est le service marketing d'M6 qui n'avait pas vu l'émission. Vous comprenez dans quel cercle vous êtes ? On a tourné des caméras, on a tourné le tournage du tournage, on a vu tout cela et on n'a pas pris le temps de faire quoi que ce soit. On n'en a pas du tout envie. Mais je veux juste vous dire à quel point vous devrez à l'avenir ouvrir les yeux. Et ouvrir les yeux, c'est un numéro le matin, se dire je veux commencer la journée avec une vision claire. Et deux, ouvrir les yeux, c'est choisir où je veux les ouvrir mes yeux. Je vais vous donner un exemple d'une coulisse d'un reportage. Mais j'ai été journaliste à l'époque. Alors, je n'étais pas un grand journaliste richissime, je peux vous le dire. J'étais vraiment le journaliste classique, peu payé. Et voilà pourquoi j'ai fait d'ailleurs un séminaire sur l'argent parce que je peux vous dire que je sais ce que c'est que de ne rien gagner. Vraiment, je sais ce que c'est. En partant de zéro, je sais ce que c'est que de crever la faim. Vraiment. On te reconnaît dans la rue mais tu crèves de faim. Croyez-moi. Et les gens qui disent l'argent, ce n'est pas important. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu es multimillionnaire, ce n'est pas important pour toi. Je vais vous dire un truc. Commencez le matin. Un, une vision claire. Et deux, concentrez-vous sur les bonnes choses. Tu as des milliards d'informations autour de toi. Tu prends celles qui sont bonnes. Ce sera peut-être ésotérique sectaire mais pas plus que si tu ne choisis que les mauvaises. On se retrouve dans un instant. Développer ses affaires et sa carrière. Enrichir ses relations et sa vie privée. Augmenter sa performance et son leadership. Spark. Le show. De retour dans un instant. La réussite dans votre business ne se lit jamais du hasard. En fait, Franck m'accompagne presque au quotidien. Après, ce n'est que de la psychologie. Tu crois en pas dans ton projet. Tu crois ou pas en toi. Tu es gladiatrice ou tu l'es pas. Je pensais que j'étais pour faire faillite et puis cette année, j'ai doublé mon chiffre d'affaires dans les trois premiers trimestres. Tu connais ton marché ou pas. Tu es sûr de ce que tu vas faire. Tu embauches les bonnes personnes. Du leadership. Tu les encadres. Tu les formes. Tu les accompagnes. Tu les pousses. Tu les motives. Tu prends les bons vendeurs. Par rapport à l'année dernière, eh bien, j'ai doublé mon chiffre. Voilà. Et je suis partie d'affaires. J'ai fait grandir l'entreprise avec un chiffre d'affaires qui dépasse le million. il déménage, il t'envoie au 7ème salle. Tu vois, j'ai les frères de ce que j'en parle. C'est un businessman au grand cœur et ça se voit qu'il est généreux. Il est généreux dans tout. Tu ne peux pas imaginer qu'en trois jours, on ait fait autant d'heures de formation et que le gars, il saute encore comme un dingue et qu'il arrive à nous faire sauter comme un dingue. C'est une puissance à l'état pur. Quand vous cherchez un salaire, vous avez déjà perdu. Quand vous cherchez une carrière, vous avez tout gagné. Je repars avec une belle énergie de remonter ma société réellement et de repartir avec de bonnes bases. Reprendre toute cette énergie et enlever tout le blocage que j'ai. C'est un pur bonheur de passer cette soirée avec vous. Un gros poutou à Franck. Merci et grâce à toi, demain, j'ai une nouvelle vie, une nouvelle optique, un nouveau sens, des vrais réseaux. Ça donne envie d'avancer. Au service de la classe moyenne et des petites entreprises, Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark le show. Les propos sont directs. Le ton est énergique. Aujourd'hui, l'ambiance est au mental d'acier. Bon retour, les amis, dans l'émission Spark le show. Les sept transformations pour un mental d'acier. Aujourd'hui, nous parlons de cette thématique être un gladiateur. Gladiateur, les sept transformations pour un mental d'acier. Bienvenue dans cette émission Spark le show. Vous vous rappelez, vous l'avez sur iTunes. Laissez-moi un petit commentaire sur iTunes. 5 étoiles. Bisous, bisous. Et nous, on sera 100% payés ici et heureux de cette marque de reconnaissance. Et puis, vous l'avez aussi sur SoundCloud, sur iTunes, SoundCloud, son, et puis vidéo, YouTube et Facebook. Laissez-nous des petits messages. Laissez-nous des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette importance de, un, on a vu de commencer la journée avec un focus précis. Vous êtes d'accord ? Vous n'êtes pas d'accord ? Laissez-moi des commentaires. Deuxième des choses, mettez-moi dans les commentaires aussi. Est-ce que vous êtes d'accord aussi que nous devons nous concentrer sur les bonnes choses, même petites, qui nous arrivent le matin, dans la journée ? J'en sais rien, ça peut être la brise sur le visage, ça peut être d'habiter dans ce quartier dans lequel vous vouliez absolument habiter ou d'avoir ce travail focalisé sur ce qui va bien dans votre vie. Sinon, vous êtes mal barré avec toutes les informations. Cessez de picorer ce qui ne va pas. Troisième façon d'avoir un mental de gladiateur et finalement, c'est la troisième transformation à effectuer. Première transformation. Transformation, je veux avoir un focus, une vision de ma journée, prévoir, anticiper. Deux, concentrez-vous sur les bonnes choses, même petite. Trois, pratiquez l'auto-dérision. S'il y a un trait de singularité que j'ai appris et qui n'était pas génétique du tout, je peux te le dire, c'est que j'ai appris à me moquer de moi. Certains vont dire c'est de l'humour, des fois c'est de l'auto-dérision, alors du coup ça fait rire, mais c'est de l'auto-dérision. C'est-à-dire que je me vois, on dirait, je me dis, ça ne fait aucun sens ce que tu es en train de dire là. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou même dans une situation. Des fois je me mets en pétard, oui ça m'arrive, je ne suis pas content, pas content. Et je me mets d'un seul coup à exploser de rire. Je vous assure qu'avec ma femme, ça nous arrive, je ne sais pas, au moins 5 à 10 fois par mois. 5 à 10 fois par mois minimum, mais un éclat de rire. Le truc... Je vous assure que c'est vrai. C'est-à-dire, oh my God ! Vraiment, à se rouler par terre. 5 à 10 fois par mois avec ma femme. Ils sont un couple de fous. Pourquoi ? Parce que parfois, notamment, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple d'autodérision. Pas avec ma femme, mais avec mes fils. J'ai... Des fois, je me mets en colère avec mes fils parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et je suis tellement en colère que je ne sais même plus ce que je dis. Et je te préviens que si tu continues à faire comme ça, si tu fais comme ça, ce sera comme ça. Et je ne vais pas te le répéter deux fois. Attention ! Et je répète cinq fois, tu vois. Je ne te le dirai pas deux fois. Et au bout d'un moment, c'est une caricature parce que ça, ce que je suis en train de vous faire, je l'ai fait vraiment quand, notamment, Julien mangeait avec ses doigts encore et il en a mis partout. Il a mis de la tomate partout sur les murs. Si vous avez des enfants, vous comprenez un petit peu ce que je suis en train de dire. Les autres, qu'est-ce qu'il dit ? Partout, partout, partout. Vraiment partout, dans la cuisine. Partout, c'était un cauchemar. Il a fallu quoi ? Une demi-heure pour tout. Et lui, il s'était éclaté. Il avait fait des dessins comme ça avec ses doigts et c'était des raviolis qu'il avait mangé. Et je m'étais mis en pétard. Il a pu refaire deux fois. Je crois qu'il a senti mes émotions. Mais je disais n'importe quoi. Eh bien, c'est ça l'autodérision. Parfois, d'être heureux dans sa vie, ça ne demande pas grand-chose. Ce ne sont pas, désolé de vous le rappeler, mais les grands énarques, les grands diplômés ou les grands docteurs internationaux qui sont les plus heureux dans leur vie. L'argent, les diplômes, le statut social, tout cela n'a rien à voir avec le bonheur. Le bonheur, le bien-être, être bien dans ses baskets, c'est à vous de le déclencher. Et la troisième transformation que vous devez mettre en place, c'est cette autodérision. Mettez en place l'autodérision. Peut-être que vous pouvez commencer dans un club de rire. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un atelier sur le rire au Week-end Spark. Je n'ai jamais fait ça. Parce que j'en ai déjà fait en petit groupe, mais jamais avec des milliers de personnes. On le fera. Je n'avais pas prévu de le faire, mais vous voyez, ça serait une bonne idée de faire un atelier du rire. On va se marrer. Donc, faites en sorte d'expérimenter l'humour plus souvent dans vos journées. et là, je viens de vous donner des exemples très contrastés, évidemment. Et une nouvelle fois dans cette émission, radio et vidéo, j'en fais beaucoup. Je mets beaucoup de couleurs, évidemment. Mais faites en sorte que dans les situations les plus difficiles de votre vie, dans les moments de tracas, notamment, je ne parle pas de moments dramatiques comme votre enfant vient de mourir, tu vois, ne va pas faire d'humour ici, tu comprends bien, mais la plupart des choses qui nous frappent toute la journée, qui nous rabaissent, qui nous cassent le moral, ce ne sont pas des situations de cas de cancer, de cas graves. Ce sont des tracas. Vous êtes d'accord ou pas ? Vous avez conscience de cela ? Eh bien, dans ces moments-là, soufflez, respirez, et puis tournez un petit peu en dérision. Je ne sais pas, essayez de faire une blague dans l'instant. Et surtout, vous savez ce que je me dis, moi ? Alors, je vais vous le partager. C'est juste parce que je vais vous aider, mais je me dis, mais plus tard, comme je viens de le faire maintenant, et je vous assure que je n'avais pas prévu de vous raconter cette histoire avec Julien, l'un de mes deux fils, c'est que plus tard, vous direz, ça serait une bonne histoire à raconter. Et c'est souvent vrai. Vous avez réalisé ça ? Que dans l'instant, c'est vous claquer les portes à la fée d'eau, c'est comme en France, là, enfin, moi, je suis d'une grande partie d'une famille italienne, alors, ce n'est pas la porte, c'est la maison que tu jettes, comme ça, hein, ça fait un coulo ! Tu sais, c'est chaleureux, c'est expressif, tu comprends. En Suisse, c'est très différent, c'est flûte, zut et caca-boudin. Si tu continues, j'appelle la police. Alors, vous savez que chacun son style, je plaisante évidemment, mais on a chacun notre style de nous mettre en colère, en pétard. Vous êtes d'accord ? Mais quel que soit votre style, très calme, très raisonnable, comme dans certains pays un peu plus rigides, comme la Suisse, ou plus extravertis, volubiles, comme l'Italie ? Peu importe. Quand tu sens que tu te mets trop en pétard, fais en sorte de mettre un peu de dérision à ça. Et souvent, la première des choses à faire, c'est lorsque vous êtes en voiture. Arrêtez de... Il y a des gens qui meurent en voiture. Il y a des gens qui se mettent dans un état pas possible ou qui se battent vraiment parce que l'autre, il n'a pas mis son clignotant à temps. Non, attends, c'est un drame ça. Notamment en Europe. Ici, au Canada, on ne voit pas ça, mais en Europe, les gens sont dingues dans leur boîte en acier. Ils sont complètement dingues. Bon, quatrième transformation, c'est transformer les échecs en leçons. Vous prenez une baffe, vous vous relevez. T'imagines, toi, tu es en train d'apprendre à marcher à l'époque. Bon, c'était il y a longtemps. Et tu viens de tomber trois fois. Et là, tu restes au sol, tu brasses, tu croises les droits, tu croises les bras, comme ça. Et tu te mets à pleurer. Et il y a ton papa qui vient vers toi et qui te dit mais qu'est-ce que tu fais ? Vas-y, relève-toi. Non, c'est fini. Pardon ? Non, moi, je suis tombé trois fois, je ne marcherai plus jamais de ma vie. Terminé, j'abandonne. Tu n'as jamais dit ça ? T'étais haut comme trois pommes, zéro expérience, zéro autonomie. Tu sais ce que tu as fait ? Tu t'es relevé. Tu as chuté. Et tu t'es encore relevé. Et tu as encore rechuté. Et tu n'as jamais abandonné. C'est comme ça que tu as appris à marcher. Et aujourd'hui, à la moindre désillusion, sous prétexte que tu as pris plusieurs baffes et plusieurs punchs dans le visage, pendant des années, tu laisses tomber, tu abandonnes, transformer les échecs en leçons. et je peux vous dire que durant le Weekend Spark, on va transformer tout cela. Et demain, tu sais quoi là ? Je vais me lever, je ne peux plus. Il me tarde demain. Vous allez voir ce qui va se passer pour vous. L'atelier que nous faisons durant le Weekend Spark est un suspense. C'est un suspense, je ne peux pas le dire. C'est le plus gros atelier au monde. Et le Guinness des records l'attestera bientôt. Je ne peux pas vous en dire plus. Les amis, cinquième, cinquième transformation, c'est de modifier votre discours intérieur négatif en discours positif. On a vu, au début de la journée, le focus. Boum, on voit très bien, la vision claire, c'est bien. On a vu ensuite, tiens, on va focaliser sur les bonnes informations, sur les bonnes choses qui m'arrivent dans l'instant. Ouais, mais alors ça, c'est du positivisme à 2,50$, à 2,50$, ça ne sert à rien. Moi, je préfère être malheureux. D'accord. Faiter choix. Et ensuite, vous pratiquez l'autodérision. Bon, là, ça ne marche pas trop mal, vous avez compris. On transforme les échecs en leçons. Personne n'aime les échecs, on les transforme. Et ensuite, le discours intérieur négatif. Si vous n'avez pas de méthode et vous pouvez l'apprendre chez nous ou ailleurs, sentez-vous à l'aise de choisir comment vous voulez l'apprendre. et nous, je vais vous apprendre cette méthode samedi après-midi, lors du Weekend Spark, donc après-demain. Transformez ce discours intérieur. Si vous ne le faites pas, vous serez prisonnier de ce que j'appelle le labyrinthe intérieur. C'est-à-dire que vous restez enfermé comme ça et ça tourne en rond en permanence. Et vous voyagez entre les peurs du passé, le présent qui est insupportable, et vous redoutez le futur et vous revenez en arrière et vous faites la boucle en permanence. Modifiez cela, trouvez la méthode que vous voulez, mais vous devez casser ce discours intérieur négatif qui tourne en permanence. Vous savez, les pensées que vous avez en général, une pensée se transforme en émotion, en sentiment. Et ce qui va se passer ensuite, c'est que ça va devenir tellement cimenté, tellement répété, tellement indélébile que vous allez ancrer cela dans le système nerveux central et vous allez en faire une vérité. Mais je vous expliquerai tout ça calmement lors du Weekend Spark, mes amis, pour ceux qui y participent. Je vais vous donner encore deux autres astuces pour faire en sorte d'avoir un mental de gladiateur. A tout de suite. Vous écoutez, vous conseillez, vous inspirez, vous outillez. Spark, le show, diffusé dans plus de 27 pays, vous revient après ceci. Je vais vous faire une confession. Le Weekend Spark, c'est pour moi la totalité de ce que j'ai appris toute ma vie dans les sciences de leadership, les sciences cognitives et l'entrepreneurship. Alors, je vais vous faire une promesse qui est très simple. si ce soir, à la fin de la première journée, vous n'êtes pas intimement convaincu que ce Weekend Spark va ajouter immensément de la valeur pour vous et sans flagronerie, très honnêtement, un wow, c'est juste un petit bof, vous allez au fond de la salle et on vous rembourse. Voilà ce que vous allez faire ce soir et à minuit parce que vous le savez, chez Globe, on est heureux d'être ici et on fait en sorte que chaque personne évolue. Vous êtes arrivé ici vendredi et je vous avais promis de me donner un 110% pour vous. Je vous avais promis un programme exemplaire, plein de surprises et d'une richesse incroyable. Je vous ai même rappelé que vous pouviez vous faire rembourser. maintenant, si vous avez le sentiment que j'ai livré la marchandise avec mon équipe et que Wes est à la hauteur de ce qu'on vous avait dit, faites-moi un oui inconditionnel et faites-moi exploser la salle ! Je suis en train de me révéler à moi-même et je me rends compte que le sourire que j'ai à l'intérieur qui se cache depuis toujours, il est là à fond, à fond, à fond. Ce n'est pas de la magie parce qu'on est là, on fait le coaching, on est présent, on se donne à fond et puis tous les partages avec l'énergie, on embrasse les autres, on dit merci, on se rencontre, on se regarde sans jugement, on enlève les masques, c'est vraiment ça. Je suis vide. Je me sens vide. J'ai vécu les choses, ce n'est même pas du 110%. Je crois que je ne me suis jamais sentie aussi vivante. J'ai ressenti chez lui un amour réel et vraiment une compassion réelle et donc j'ai vraiment ressenti la main de Franck m'accompagner dans ma souffrance pour me relever. Spark, le show avec Franck Nicolas en direct de Montréal. C'est maintenant. Allez, Spark, le show, dernier retour dans cette émission Gladiateur, les 7 transformations pour un mental d'acier. Soyez les bienvenus pour ce retour dans cette émission direct de Montréal. les amis, j'aimerais vous rappeler les 7 astuces pour avoir ce mental d'acier tous les jours. Non, mais c'est vrai. On en parlait tout à l'heure avec beaucoup de recul. C'est vrai, c'est vrai. Un petit peu de légèreté, ça fait du bien, mais je pense qu'on peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux d'ailleurs, mais faites en sorte, numéro 1, d'avoir des petites astuces tout simples pour préserver votre mental. Sinon, quel est la première... Le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs au monde, c'est la France. C'est l'un des pays les plus assistés au monde. Santé, à peu près gratuite. Éducation, à peu près gratuite. Des transports en commun de partout, etc. On aimerait avoir votre TGV de la France ici au Canada. Je peux vous dire que si tu vois nos trains, tu pleures. Il faut 600 ans pour faire 3 kilomètres. Mais ça pleure sans arrêt, tu vois. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un malaise. reprendre sa vie en main, ça correspond à un état d'esprit. Et d'ailleurs, je pense que vous connaissez des gens qui prennent des antidépresseurs et qui continuent de déprimer. Je pense que vous devez en connaître. Mais vous devez arrêter cela. Vous pouvez... Alors, je ne suis pas médecin, mais vous pouvez reprendre votre vie en main quand vous pensez que vous avez vraiment les rênes en main. Et la première des choses, c'est de commencer une journée avec une vision claire de ce que vous voulez, positive. Deuxième des choses, concentrez-vous sur les bonnes choses, pas les petites. Je parlais de la France il y a un instant, mais dans le monde, la première source de maladies graves, la première maladie la plus importante, c'est les maladies mentales. On a mal à la tête. On a mal. Le pessimisme, l'ironie, ce côté fun de prévoir tout ce qui est négatif, c'est fini. On est arrivé au bout. Ça ne marche pas, cette stratégie. Cette ironie permanente sur les autres et sur nous-mêmes, ce jugement sur soi-même et sur les autres, ça ne fonctionne plus. L'intolérance, ça ne fonctionne plus. Le monde, vous le dit, ce sont les maladies mentales, manque de sommeil, mauvaise bouffe. Aujourd'hui, on meurt plus parce qu'on mange trop que pas assez, vous le savez, dans le monde quand même. Ce n'est pas une question de ressources. Dans la plupart des pays, il y a encore des pays où c'est l'horreur. Mais vous comprenez la problématique, c'est qu'il faut travailler sur soi. On n'a pas de problème. Je ne vais pas tomber dans la surconsommation. Ce n'est pas bien, on va planter des carottes. C'est bien, je serais très heureux en plantant des carottes. Non, je ne serais pas heureux si je plante des carottes, moi. Non, mais c'est bien, c'est important pour la planète de planter des carottes. Mais je n'ai pas envie de vivre comme un fermier, je suis un urbain. Non, mais je pense qu'il faut que tu reviennes à l'âge de pierre. Je ne suis pas en train de dire ça ni dans l'un ni dans l'autre. Surtout que ça ne me convient pas à ces extrêmes. Je veux être moi-même. Je veux vivre ma vie, ma putain de vie qui est courte. Alors, je veux la choisir, j'en ai qu'une et elle est courte. Enfin, qu'une sur Terre. Après, selon vos croyances, je n'en sais rien. Mais elle est courte malgré tout. Alors, j'ai envie d'en profiter de ma petite vie. Et tu sais quoi ? Quand je dis petite, c'est que je parle de court. Tu vois, court. J'ai envie qu'elle soit grande, cette petite. Tu vois ce que je veux dire ? Aucune autre allusion. Faites en sorte de transformer toutes ces mauvaises choses. On a vu numéro 3, c'est l'autodérision. Je crois que j'ai un peu donné le temps dans cette émission. Numéro 4, c'est de transformer les échecs en leçons. Numéro 5, qu'on a vu tout à l'heure, transformer. Alors, il y a 7 transformations. La cinquième transformation, c'est... Et quand je dis transformation, c'est que c'est dur à opérer. C'est facile à vous dire. Vous pouvez réécouter cette émission encore. Vous verrez que c'est facile à comprendre. Juste à comprendre. Transformer le discours intérieur en négatif. Trouver la méthode que vous voulez. sixième astuce avant de refaire cette émission vite fait maintenant. Sixième astuce, c'est de vous concentrer sur le présent. Je n'ai pas dit ce mois-ci. Je n'ai pas dit cette semaine. Je n'ai pas dit 7 heures. Je n'ai pas dit maintenant. Juste maintenant. Profitez de l'instant présent. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait jamais prévoir le futur. Ne pas tenir compte des apprentissages du passé. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, on profite de maintenant, de cet instant précis. Il y a une heure, quelqu'un vous a fait une réflexion. Demain, tu ne sais pas comment ça va se passer. Maintenant, j'en profite. Je médite deux fois par jour. Je consulte mon agenda matin, midi et soir. J'écris dedans toute la journée. Les temps forts, c'est le matin et le soir. j'ai besoin de me poser. Je fais plus d'une centaine de conférences à l'année, des émissions radio, télé de partout, plus ce qu'on offre au grand public dans les médias sociaux gratuitement, ce qui apparaît comme normal d'ailleurs. Vous avez remarqué tout ça, c'est normal. On est des blogueurs amateurs, on s'amuse, on est des copains. Donc, j'ai besoin de me poser. J'ai besoin de me retrouver. Vous comprenez ? Et ça, ce sixième conseil, il est très important. C'est la sixième transformation effectuée. Vivez à l'instant présent. Ça va ? Et ça, pendant le Week-end Spark, vous allez être ébouriffés par les exercices qu'on va faire ensemble. Vous allez sortir transformés. Demain, je vais vous éclater de bonheur. Numéro 7 et fin avril pour vous en Europe. Septième transformation, trouvez des amis, trouvez des mentors, trouvez des collègues positifs. Vous ne pouvez pas rester seul. Ne restez pas seul. Faites en sorte de trouver des modèles, des mentors, des amis, des références positives. Ayez l'audace de sélectionner. Ayez l'audace d'être un mouton noir parmi des gens qui sont vraiment des moutons noirs et en fait, vous êtes blanc vous-même. Tu vois ce que je veux dire ? En clair, d'être quelqu'un qui paraît stupide alors que tout le monde est négatif, ce n'est pas bien grave. D'avoir l'air stupide, alors en business, tu fais attention, mais d'avoir l'air stupide parce qu'on te dit candide, bien gentil. Ah, il est bien gentil. Ça, c'est très européen, cette ironie de deuxième degré. Oh, il est très gentil. Vraiment très gentil. Vraiment. Mais nous, au Québec, ça veut dire vraiment gentil. Tu vois ? Non, bien gentil en France, ça veut dire, tu vois, il est un peu, tu vois, limite, tu vois ce que je veux dire. Allez, viens, moi, on va boire un petit pastis, tranquille, on va le laisser tranquille avec ces trucs-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas grave. Quitter ce groupe. Osez quitter ce groupe. Vous allez avoir votre traversée du désert de Gobi. Je le dis toujours, cette traversée, tout le monde l'a vécu. Vous vous transformez, vous coupez et à un moment donné, vous n'avez pas les nouveaux amis et vous n'avez plus les anciens parce que vous appeliez des amis et il y a une traversée un peu plus solitaire. Et quand vous suivez tous ces conseils, quand vous dirigez vers de nouvelles vidéos, de nouveaux audios, de nouveaux livres, des séminaires, venez dans nos séminaires. Vous allez vous régaler, vous allez rencontrer des milliers de personnes qui sont comme vous. Le Weekend Spark, cette année, Montréal et Paris Cumulé, les deux sites publics cette année du Weekend Spark, c'est 40 pays. Vous êtes en provenance de plus de... Enfin, c'est 41, 42, mais on s'en fout, c'est 40 pays. Vous êtes issus de 40 pays. Montréal et Paris réunis cette année. Montréal, beaucoup de gens qui arrivent évidemment d'Amérique du Nord, Canada, Etats-Unis, Domtom, Asie et puis Europe. On a l'Afrique et toute l'Europe qui est notamment présente. Issus de 40 pays, mes amis. Là, vous allez rencontrer des gens qui vous conviennent et une nouvelle fois, peu importe la façon dont vous allez le faire, mais ne restez pas seul. Vous allez trouver des leviers pour aller plus loin. Et dans cette traversée de Gobi, ne restez pas seul. Écoutez des audios positifs, de la musique positive, des livres du haut, travaillez tout cela, des formations en ligne, mais ne restez pas seul. Vous voyez ce que je veux dire ? On a, à notre époque, des moyens illimités pour se former constamment, pour rester positif, pour nous enrichir en permanence. Faites-le. À la semaine prochaine. Après le succès de la tournée 110%, avec plus de 45 pays représentés par des milliers de participants venus du Québec, d'Europe et d'Asie, Franck Nicolas, le coach des coachs en leadership, revient à Montréal et à Paris avec le Weekend Spark. WES, une expérience unique pour renforcer votre leadership et votre niveau de bonheur. Vous modifiez n'importe quelle vie, surtout la vôtre, en quelques secondes. trois jours pour transformer tous vos défis en opportunités. Franck Nicolas vous accompagne vers vos nouveaux projets de vie professionnelle et personnelle. plus de 30 heures de stratégie, d'atelier et de partage. Un événement aux allures de concerts de rock. Découvrez ce qui contrôle chaque émotion, chaque pensée et chaque décision. Rejoignez ces hommes et ces femmes passionnés issus de plusieurs pays. Affaires, argent, relations et santé. Apprenez à surmonter vos défis personnels. Nous avons rencontré des hommes et des femmes qui ont décidé de repousser leurs limites. Trois jours de coaching pour mieux se connaître et vous permettre de renforcer votre carrière. Un week-end exceptionnel pour votre réussite. WES, l'événement international pour bâtir une vie plus forte et plus riche aux côtés du coach des coachs Franck Nicolas. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté ? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche ? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark le show vous revient jeudi prochain.